Nous avions vu dans les formats 1 minute pour comprendre deux modèles de tonnage, le tonnage relatif et le tonnage absolu. Aujourd'hui, je vous propose un document pour vous faciliter la démarche. Bienvenue dans Prépa et Performance. Quantifier la charge d'entraînement est essentiel lorsque l'on cherche à progresser. Quand on sait combien on s'entraîne, on peut augmenter la charge pour se fatiguer plus ou au contraire la diminuer pour récupérer. Donc, déterminer une quantité d'efforts dans une séance d'entraînement est un premier pas pour l'amélioration des qualités physiques, mais également pour la prévention blessure. En musculation, il existe beaucoup de méthodes pour quantifier la charge d'entraînement. De manière moderne, on va se tourner vers ce que l'on appelle le Velocity Based Training, c'est-à-dire l'entraînement basé sur la vitesse. En clair, à l'aide de capteurs que l'on place sur notre charge ou sur nous, on va être capable de récolter beaucoup d'informations. La longueur du trajet moteur, la vitesse de déplacement de la charge, et donc d'en extrapoler la force et la puissance. Si le VBT vous intéresse, nous y déduons une playlist sur la chaîne et nous testons les différents outils du marché. Mais bien entendu, nous n'avons pas tous les moyens financiers ou l'expertise de travailler avec de tels outils. Ainsi, il ne faut pas oublier pour autant les méthodes plus anciennes, mais qui ont fait leur preuve. Bien entendu, elles auront d'importantes limites que nous verrons plus tard. Aujourd'hui, je vous propose donc un document pour vous aider dans cette quantification en musculation lorsque l'on n'a pas de matériel. Nous utiliserons Excel, puisqu'en général, tout le monde est capable d'utiliser ce logiciel. Et comme d'habitude, vous pourrez télécharger ce document dans le groupe d'échange de prépa et performance dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Nous allons nous baser sur deux méthodes simples, le tonnage absolu et le tonnage relatif. Pour rappel, le tonnage absolu consiste à multiplier le nombre de séries réalisées sur un exercice avec le nombre de répétitions et la charge utilisée. Par exemple, pour un développé couché, 4 séries de 12 répétitions à 80 kg représentera un tonnage absolu de 3840 kg. Je vous rassure, dans le document, les calculs se feront automatiquement. Pour des exercices à poids de corps, la logique sera la même. Si l'on prend ici l'exemple des tractions, on utilisera son poids de corps comme charge. Le tonnage relatif propose quant à lui la même logique, cependant, plutôt que de renseigner la charge utilisée, on utilisera un pourcentage de sa 1RM. Si vous ne savez pas ce qu'est la 1RM, je vous renvoie vers une vidéo explicative. Cette méthode permet comparativement au tonnage absolu de différencier plus facilement deux pratiquants qui auraient des performances très différentes. Si, ici, nous avions deux athlètes qui réalisaient un même exercice, par exemple un squat, mais que l'un charge à 160 kg et l'autre à 70 kg, le tonnage absolu serait totalement différent. On considérerait donc que l'athlète qui soulève le plus lourd a connu une séance bien plus dure. Pourtant, si nos deux pratiquants se trouvent à un pourcentage équivalent de leur 1RM, ils ont connu la même difficulté d'effort. Ils ont juste des niveaux de force très différents. Donc, le tonnage relatif sera souvent plus intéressant si l'on travaille avec plusieurs sportifs. Cependant, ça voudra dire qu'il faut connaître la 1RM de nos athlètes sur les différents mouvements réalisés. Le tonnage absolu quant à lui peut largement suffire lorsque l'on ne suit qu'une personne. Dans notre document, nous aurons donc trois pages. La première sera destinée à la quantification de notre séance d'entraînement. Pour ce faire, on notera le nom des exercices que l'on a réalisés, ainsi que les charges et les répétitions. Je prends ici l'exemple en tonnage absolu, donc en renseignant le poids déplacé. Je ne vais pas m'intéresser à la ligne tonnage relatif, mais bien entendu, la démarche sera la même si vous utilisez ce type de tonnage. Vous remarquerez que je n'ai pas dépassé 10 séries par exercice car à mon avis plus serait surréaliste. Lorsque j'aurai renseigné l'ensemble de mes informations de charge et de répétition, j'obtiendrai en bout de ligne mon tonnage qui correspondra au volume, ainsi que l'intensité qui, elle, correspondra au volume divisé par le nombre de répétitions totales sur l'exercice. Vous aurez également cette information du nombre de répétitions en fin de tableau. Une fois tous vos exercices ajoutés, là encore je suis resté à 10 exercices au maximum, vous obtiendrez vos totaux dans les deux tableaux présents sous le tableau de séance. L'idée sera alors de copier les quatre données de votre tonnage et d'aller faire un collage spécial sur notre deuxième page du document Excel intitulé tableau. Vous collerez uniquement les valeurs pour garder le tableau intact. Vous n'aurez qu'à ajouter la date de votre premier entraînement dans la première case. Pour finir, on ira dans notre troisième feuille du tableau intitulé suivi. Pour ceux qui avaient déjà téléchargé le document de suivi RPE, vous ne serez pas perdus puisqu'elle fonctionne de la même manière. Dans celle-ci, nous n'aurons que deux cases à remplir, celle de la toute première date d'entraînement, ici par défaut sur le 1er janvier, ainsi que le numéro correspondant au jour de la semaine. Attention, comme c'est un système anglo-saxon, le 1 correspond au dimanche, le 2 au lundi, etc. De cette façon, vos données se synchroniseront automatiquement dans les tableaux de suivi. Notre premier tableau synthétisera nos données de volume total et d'intensité de séance. Ce sera évidemment le tableau le plus important à observer. Les deux autres seront des informations additionnelles, à savoir le nombre d'exercices réalisés et le nombre total de répétitions dans la séance. Si ce n'est pas essentiel de les avoir à vue, ils peuvent parfois aider à interpréter des valeurs de volume et d'intensité. Bien entendu, ce document comportera beaucoup de limites. Tout d'abord parce qu'il serait intéressant d'appliquer cette quantification aux différentes zones musculaires ou à minima bas du corps, tronc, haut du corps. Ça permettrait d'avoir une vision plus précise de la fatigue localisée. Je réfléchirai peut-être à ce type de format si ça peut intéresser certains d'entre vous. Dans cette même idée, il ne sera pas adapté à plusieurs pratiquants. Il s'agira donc d'avoir un document Excel par sportif, en quel cas on multipliera les fichiers et il s'agira d'être bien organisé dans son fonctionnement. Aussi, ici, nous n'avons pas d'informations dans le cycle dans lequel nous nous trouvons. Il ne faudra pourtant pas perdre la planification de vue. Chaque quantification sera à observer au regard de nos cycles d'entraînement. Je peux vous conseiller, si vous n'avez pas envie à chaque fois d'écrire les noms des exercices pratiqués, de juste mettre un chiffre dans la case dédiée. En effet, le calcul des exercices réalisés se fait ici et pas en renseignant des informations de séries ou de charges. Donc, pour qu'il n'y ait pas d'oubli, mettez juste un petit 1 dans les cases nécessaires. Bien entendu, c'est très rare de connaître la 1RM d'un pratiquant sur l'ensemble des exercices que l'on réalise. D'abord parce que ça n'aurait pas vraiment de sens, et d'autre part parce que ce serait très chronophage. Donc, si vous utilisez le tonnage relatif, vous pouvez tout à fait ne quantifier que les gros exercices. J'entends par là les exercices polyarticulaires qui apportent beaucoup de fatigue à l'organisme. Tout ce qui va être squat, développé-couché, soulevé de terre, tirage en tout genre et évidemment les mouvements d'haltérophilie. Même si ce sera moins précis que de tout calculer, ce sera déjà une très bonne première approche. En conclusion, on peut dire que suivre un tonnage en musculation va permettre de quantifier l'intensité de nos efforts. Ainsi, on améliorera la gestion et la prévention de nos cycles d'entraînement. A travers un document simple, on peut s'approcher d'une première méthode de suivi de la charge en musculation. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo et ce document pourront vous être utiles. Comme d'habitude, pour nous soutenir, vous pouvez liker, commenter et partager cette vidéo. Allez, on se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...